Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulo, Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer instantanément l'arme Chimera sur Modern Warfare 2, Warzone et même en DMZ. Donc regardez, hop, je vais dans Arme, je vais dans Changer, là je vais dans Fusil d'assaut, je vous montre que l'arme Chimera je ne l'ai pas, elle est bloquée. Donc il y a deux défis à faire si vous voulez la débloquer, soit éliminer deux opérateurs avec un fusil d'assaut dans 15 parties, ce que vous faites c'est que vous lancez une partie, vous faites deux éliminations, vous quittez la partie, ensuite vous relancez la partie, vous faites ça 15 fois et ensuite vous la débloquez. Mais moi je vais vous montrer une astuce avec Valanchon qui vient de me faire penser à ça, dédicace à toi frérot, il va me donner tout simplement l'arme Chimera en mode DMZ et je suis sûr que ça va marcher, nickel je vous présente la vidéo, vous êtes content, je suis content, c'est parfait. Après il y a aussi le défi extrayer une arme de building 21 en DMZ, il faut savoir que le building 21 il n'est toujours pas disponible en DMZ, je ne sais pas ce qu'ils font Call of Duty mais bon d'accord, ok. Donc voilà, donc c'est parti, let's go, Valanchon il m'a rejoint, donc déployé, hop, quoi, Almazra, ok, bientôt à mon avis il y aura une nouvelle map, donc on va lancer comme ça, oui, même pas, je lance sans arme, hop, ok, je lance un main nue, donc c'est parti, let's go. Ok, donc là Valanchon il va me donner son arme, s'il le veut bien, merci frérot, hop, hop, et maintenant ce que je vais devoir faire c'est tout simplement aller m'extraire juste ici au point d'exfiltration, bon c'est parti, let's go. Ok, donc c'est parti là que je m'extrais avec l'hélico et logiquement il va être noté nouvel élément débloqué. Ok, donc on va voir, donc bien évidemment ce que vous allez devoir faire pour réaliser cette astuce c'est de trouver une personne dans votre liste d'amis qui a cette arme justement, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire votre pseudo dans les commentaires tout simplement, pour trouver d'autres personnes qui ont l'arme ou même de proposer l'arme à la communauté, ça serait super sympa, ou n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description, en commentaire épinglé, pour chercher des joueurs qui ont l'arme en question, qui pourront vous aider. Donc, exfiltration actuelle, ok, série d'exfiltration, ah t'as vu on peut faire des séries d'exfiltration, ok, progression de la mission, ok bah j'ai pas progressé dans la mission parce que j'ai rien fait, nouvel élément débloqué, il a été noté, nouvel élément débloqué, nouvel élément débloqué, parfait, nouvel élément débloqué, il est marqué en bas, ok, donc logiquement je quitte la partie, je quitte la partie, et là là là, je vais dans arme, déjà j'ai l'arme en contrebande, ensuite je vais dans armurie, changer, je vais dans fusil d'assaut, je vais dans chimera, et je vois qu'elle est toujours verrouillée, comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Attendez, attendez, on va aller en voir en mode Modern Warfare, on va aller dans armes, yes, yes, ici, fusil d'assaut, est-ce que ça va la débloquer ? Oui, ça me l'a débloqué, ok, ça me l'a débloqué en mode Modern Warfare, mais ça me l'a pas débloqué en DMZ, alors pourquoi, comment, je ne sais pas, on va aller voir si en Battle Royale, ça me l'a débloqué, alors ça c'est complètement con, en fait, ouais, c'est complètement con, Aurelsan, hashtag Aurelsan dans le chat les mecs, ok, donc on va voir sur Battle Royale, Attirail, tac, 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 on va modifier cette classe-là, on va dans fusil d'assaut, on va sur Chimera, voilà, boum, j'ai l'arme, parfait, parfait, j'ai l'arme, je peux me la mettre dans Battle Royale, esprit mal tourné, abstenez-vous, on va retourner en DMZ, voir si je l'ai peut-être débloqué maintenant, il fallait peut-être que je fasse un bac, alors là, franchement, c'est incompréhensible, dans DMZ, je ne l'ai pas débloqué, mais dans tous les autres modes de jeu, je l'ai débloqué, ok, ok, de toute façon, vous avez vu que ça fonctionnait sur Modern Warfare 2 et Warzone 2, ça ne fonctionne pas sur DMZ, on va savoir pourquoi, mais bon, vous l'aurez quand même en contrebande, donc voilà, save en contrebande, et regardez, vous l'avez en contrebande, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoiCoolMec et ciao ! Peace !